Quelles alternatives au gaz russe ? Le Qatar annonce un nouvel investissement de Total Energy pour le développement du plus grand champ de gaz au monde. Oui, un milliard et demi d'euros qui viennent s'ajouter à un premier investissement de 2 milliards en juin dernier. De quoi réduire la dépense européenne au gaz russe, comme l'explique Patrice Géofront, professeur à Paris-Dauphine, spécialiste de la géopolitique de l'énergie. Cet investissement de Total, évidemment, il est important pour remplacer en France une partie du gaz russe qui va manquer. Mais il est important surtout au niveau européen pour l'organisation, je ne sais pas comment la qualifier, cette espèce de plan Marshall gazier de telle manière à remplacer partiellement certes une partie de ce gaz russe. Et il était sans doute assez logique de se tourner vers le Qatar. On est à ce moment-là plutôt dans le moyen terme que dans le très court terme. C'est-à-dire que concrètement, cet investissement, d'une part, ne va pas totalement bouleverser la donne dans cette décennie pour ce qui est de l'approvisionnement européen. Et puis par ailleurs, on n'apporte pas de solution à très court terme par rapport à notre premier défi qui est de passer l'hiver.